Voici un verset qui augmentera ta foi par la permission d'Allah bi'ibnillah, le verset 155 de la surat Al-Baqarah. Beaucoup d'enseignements bénéfiques sont attirés de ce verset en recommandation fawahid et en sagesse hikmah. Allah SWT nous dit dans ce verset, Et cela est une évidence, la première des épreuves est la peur, car le croyant qui a peur aura plus de mal à se donner aux actes d'adoration, comme la prière, comme le fait de faire des saddaqa, rien que le fait de pouvoir dormir en sécurité est une grande ni'ma, subhanallah. Le croyant sincère et véridique se doit de faire un djihad al-nafs, un djihad sur son âme dans toutes circonstances, subhanallah. Et d'ailleurs le prophète a dit, la vie d'ici bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant, subhanallah. A nous de voir et à nous de jauger notre foi lorsque l'épreuve nous touche. Comment réagissons-nous à l'instant T ? Et je dis bien à l'instant T, pas un mois après ou deux ans après. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous disons ? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clé de la réussite, la clé de ce qu'il faut dire lorsque nous sommes touchés par une épreuve en disant notamment Et pourtant beaucoup de personnes peuvent perdre la raison, subhanallah, lorsqu'une épreuve importante les touche. Par exemple le fait de perdre un être cher, un proche de la famille ou autre. Ainsi lorsque nous sommes éprouvés de cette façon dans notre foi par rapport à différentes épreuves, nous devons nous en remettre à Allah Azza wa Jel, à Allah lui seul. Car seul Allah Azza wa Jel peut nous donner cette patience qui nous sera bénéfique bi'idnillah et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut apaiser notre cœur avec une sakin, une sérénité. Nous devons adopter des comportements qui sont dignes du musulman croyant et sincère. Et non pas adopter des comportements dignes de la jahiliya. N'oublions pas que c'est notre créateur qui détient les cœurs. Et n'oublions pas que le qadar ici fait partie des piliers de la foi et qu'il faut l'accepter, qu'il soit bon ou mauvais. Attention à la ruse du shaitan. L'objectif du shaitan est d'attrister le musulman, de faire en sorte qu'il se plaigne et qu'il ait une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jel et cela existe. Il faut faire attention en préservant son nafse. Il ne faut pas s'attarder à regarder des anciennes photos, des anciennes vidéos car cela entretient la tristesse. Il faut plutôt concrétiser cette patience qui nous est demandée en islam. Le musulman n'a pas peur de la mort, il s'y prépare. Car la promesse d'Allah Azza wa Jel pour ceux qui auront enduré fille sa vie, se trouve dans le verset 157. N'hésite pas à nous le notifier en commentaire. Abiydnillah. 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 Sous-titrage ST' 501